Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières même de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt de son destin. Saute dans le sac ! On est parti pour l'aventure ! Que nous réservez-vous ? C'est assez ironique d'être trempé jusqu'au zoo quand on part à la recherche du lotus, non ? Oh, pardon, vous ne voyez peut-être pas l'ironie ici. Eh bien, sachez que sur les lotus, l'eau s'écoule immédiatement grâce à la rugosité des feuilles. On appelle cela l'effet lotus. J'en ai marre d'être trempé ! Le jour où je trouve comment modifier ma biopuce, le premier gène que je m'insère, c'est celui de la superhydrophobie. J'adore la pluie ! J'adore ! À, 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 euh,. À, 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 à. J'adore le chez-à-à-à-à, à 5-oo ! Chut Oui, oui, J'adore on au Sous-titrage Société Radio-Canada La communauté des êtres vivants s'associe pour survivre ensemble. Mais depuis la guerre nétique, ce phénomène ne cesse d'augmenter, à cause des mutations rapides. Il n'est pas rare par ici d'observer des symbioses curieuses entre êtres vivants. Une des plus impressionnantes est celle de l'arbre roc. Un partenariat entre une nouvelle espèce de chêne et un champignon filamenteux très résistant, qui fixe des rochers dans les branches de l'arbre afin de protéger son feuillage des pluies acides fréquentes. Le résultat est exceptionnel. De loin, on a l'impression que de gros nuages lévitent au-dessus de la forêt. De près, quand la pénombre tombe, comme elle le fait actuellement, les ombres des rocs deviennent celles de prédateurs perchés sur une branche, à l'affût d'une proie à attraper. Oliver ? Oliver ! Oh, Lee ! Oh, détache-moi ! Oh, putain, tu m'as foutu la trouille ! Mais qu'est-ce que tu fous là-haut, mon grand ? Tu te fous de ma gueule ? C'est tout ce que t'as à dire ? Ça fait une journée complète que ces connards m'ont accroché à ce stupide arbre roc. J'ai la dalle et j'ai grave besoin d'aller aux chiottes. Détache-moi ! Attends, laisse-moi poser mes affaires, je grimpe. Dis-moi, tu m'as trouvé grâce à la radio, hein ? T'as boosté le sonore en détournant l'énergie principale du lab et t'as triangulé le signal de mon SOS pour me retrouver, c'est ça ? Pas mal comme technique. Si j'avais un peu suivi ces explications les dernières années, j'aurais certainement pu faire ça, effectivement. Ouais ! Grave, mec ! Juste comme tu m'avais montré, en fait. Je me suis refait la scène au moins 10 000 fois depuis ce matin. Putain, je savais que ça servirait de te montrer les vicelles du métier. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais quand même pas lui dire que je suis tombé dessus par hasard et que je croyais qu'il était une panthère endormie dans la savane. Je suis pas un fan des reproches, de toute façon. Bon, si je coupe là, ça devrait te libérer. Mais accroche-toi à quelque chose ! Li ! Ça va ? Le souffle coupé et le relâchement de son organisme suite à cette longue journée pendue avaient eu raison de Li. Il s'était endormé vanoui au pied de l'arbre roc. J'allumais un feu discret comme Eva me l'avait enseigné. D'elle, j'avais retenu quelques conseils au moins. Vivement que Li se réveille. J'aimerais savoir où elle est. John Malkovich, c'est l'heure de la pause croquette. Profite bien, j'ai l'impression qu'on va séparer le reste en trois maintenant. Oh ! Ah, me dis pas que t'as ramené ce con de chat ! Ah ouais, le lit normal est de retour, quoi. Pendant un instant, j'ai cru que tu étais reconnaissant que je t'ai trouvé. Très drôle. Il la remmène. Raconte, mon vieux. Je suis rentré au lab et vous étiez plus là. Je te retrouve seul dans un arbre à un jour de marche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Eva ? Quand on a vu que tu ne revenais pas, Eva a décidé qu'on devait partir à ta recherche. Et au moment où on est sortis, ils nous ont sauté dessus. Littéralement, je veux dire. Ils nous ont fait prisonniers. Je ne sais pas où ils nous ont emmenés, mais je pense que j'ai dû trop les retarder. Ils m'ont laissé ici pour venir me chercher plus tard. Ah, Lever, on n'est pas à l'abri ici, il faut qu'on se taille. Rassure-toi, on a un petit peu de temps devant nous. Je sais exactement où ils vont. Et toi d'ailleurs ? Raconte, t'étais passé où encore ? Prenant alors ma voix de grand scientifique, j'expliquais mon aventure à Lee. Mon combat avec le dégène dans la pénombre, son coup bas qui m'avait forcé à fuir dans la mauvaise direction, mon retour au lab et ma recherche de pollen pour retrouver le camp de base. Les épisodes 4 et 5 condensés et légèrement embellis si vous voulez. Tu m'impressionnes presque, Oliver. Du coup, ton plan c'est d'aller sur place et de tirer dans le tas pour récupérer et va. Ouais, sur le papier, en tout cas. Étonnamment, ça me paraît à peu près jouable. Je pense pas que CDG est une planque aussi sécurisée que la nôtre. Tiens, d'ailleurs, t'as pas eu de difficulté pour faire le lockdown du lab ? J'étais sûr qu'on allait me faire des reproches. Le lockdown du lab ? Oh non, mais putain, j'en étais sûr ! T'as laissé la porte grande ouverte en partant ? Non mais t'es vraiment trop con, Oliver ! C'est pas vrai ! Hé, tu vas vite te calmer, ok ? Personne m'a donné la notice. J'ai fait comme j'ai pu. Je te rappelle que tu serais juste un rocher de pluie sur cet arbre si j'avais pas répondu à ton SOS. Lorsqu'on vous engueule, vous pouvez toujours essayer de faire culpabiliser la personne en face de vous. C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Parfois, ça calme le jeu. Mais qui m'a mis un con pareil ? Et parfois, pas du tout. Changeons de tactique. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Pardon ? Tu peux me dire à quoi ça sert si quand on rentre, on a un comité d'accueil qui aura fumé toutes mes clopes en nous attendant au show, hein ? Hé merde, c'est lui qui me fait culpabiliser maintenant. C'est pas vrai, quoi ! Crétin ! Mais quel crétin ! Bon, il ne nous reste plus beaucoup de choix. Toi, tu vas retrouver ta snipeuse préférée. Moi, je rentrerai à la maison. Je sécurise le tout et je te rejoins le plus rapidement possible au lac. Allez, on se bouge de suite. On n'a pas de temps à perdre. Tiens, tu prends Stoky et dès mon retour au lab, je prends le deuxième et je te contacte. Merci, Lee. Sincèrement, je suis désolé. Ouais, t'inquiète. Je parie que t'as même pas de chips dans ton sac à dos. Je vais en profiter pour faire le plein. Si tout va bien, dans une dizaine d'heures, je te contacte par radio. Ma réplique est restée sans réponse. Malgré l'obscurité, Lee s'enfonçait déjà rapidement dans la forêt, filant comme filerait une goutte d'eau sur la surface d'une feuille de lotus. Je vous ai déjà parlé de l'effet lotus ? J'adore la vie ADN 2082 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...